Radio Mars, la radio du sport et de la musique. Garde Casaport et les studios de Radio Mars. Alors je vous ai retrouvé en compagnie de James Joseph Croce, je ne sais pas si vous le connaissez. Une vie tragique, c'est un chanteur compositeur, guitariste américain. Il est né en 1843 à Philadelphie, décédé en 1873 en un accident d'avion. Il a fait ses études à l'université de Pennsylvania à Villanova. Au début il formait un groupe avec sa femme Ingrid, il écrivait, il interprétait des chansons de rock, country, blues etc. Et puis il interprétait en particulier des chansons de John Baez. Ça fait longtemps qu'on n'entend pas John Baez, il va falloir qu'on propose ça un matin. C'est à quoi Vanzetti ? Oui, par ça, par ça, par ça. Par ça quand même. Il n'a pas chanté que ça. Je sais que tu adores tellement cette chanson que je ne pouvais pas la rater cette. Et puis, en fait le succès n'arrivait pas à venir. Et puis alors, le gars fait l'université, il n'arrivait pas à trouver un job, donc il devient chauffeur de camion. Et puis à un moment donné, paf, ça y est, la roue tourne. Ça décolle, oui. Il signe un contrat avec ABC, ABC Records. Et puis il enregistre ses premiers albums et tout ça, etc. Et deux mois après, il a sorti son dernier album, qui est I Got a Name. Alors aussi, c'est le dessin. J'ai un nom. J'ai un nom. J'ai un nom. Et voilà. Il décroche un nom. Il décroche un nom. I got a name. J'ai un nom. Et puis voilà. Donc deux mois après, il disparaît dans un accident d'avion au décollage. Bon, il est avec son groupe. Un accident très malheureux parce que finalement, ils prennent le seul arbre qui était sur des centaines de mètres à la ronde. Il y avait un seul arbre en bout de piste et il y avait un peu de brouillard et le pilote a pris, voilà. Bon. Mais tu as Camille qui est mort comme ça. Une route plate. Oui. Un seul arbre. Il n'y avait rien. Il fallait qu'on rentre dans cet arbre. Non, c'est vraiment le dessin parce que tu vois, c'est quelqu'un, bon, qui a eu une ascension, je dirais, fulgurante, tu vois, en deux, trois ans. D'abord un peu laborieuse et puis voilà, c'est la vie. On dirait que c'est le scénario de beaucoup de vies de stars américaines. C'est la vie. James Dean ? Oui. Beaucoup, beaucoup. Il commence sireur, il dorme dans le métro, après c'est des vedettes, c'est des stars. C'est ce qu'on appelle… Ils font dans l'autobiographique et ça te donne des choses extraordinaires. C'est ce qu'on appelle la success story aux Etats-Unis. Il y en a beaucoup qui ont commencé très pauvres. C'est même sollicité, tu vois, des choses comme ça aux Etats-Unis. Tu souffres et après tu réussis, la réussite c'est l'enrichissement. Alors, est-ce que vous avez des coups de cœur, coups de gueule ce matin ? Mars Attac, coups de cœur, coups de gueule. Monsieur, j'en ai un, j'en ai un qui va te plaire, on le fait exprès. On va confectionner avec les gens de qui ? De la Sylva Michel, DSM, la librairie, avenue 25, qui fête son 60e anniversaire. Puis j'y suis passé, il m'a dit 60 ans, il faut le dire à Lido. 60 ans. Rappelle-toi, la voiture française, c'était à côté. Alors, la Normande, la pâtisserie. Justement, la voiture française, il y avait la librairie, il y avait la Normande, la pâtisserie à côté. Normande, pâtisserie, mais alors là, très sollicité, de partout. Les gens venaient de Rabat, toutes les personnalités, ils faisaient la queue, tu vois, pour passer à les magasins. C'est vrai, je me souviens, il y avait des chauffeurs qui venaient de Rabat. Ils ramenaient les gâteaux d'anniversaire et tout ça. Les gâteaux et tout le reste. Ils avaient deux gâteaux extraordinaires. Ils avaient le Cardinal, qui était un gâteau nappé de fraises, tu vois. Et ils avaient le Paris-Brest. Le Paris-Brest de... Ils ont raison de me dire de t'en souffler mot. Et là, je suis en train d'avoir des... Alors, et les magasins réunis aussi. Ils étaient à côté. En face. Donc voilà. Alors, ça... DSM. DSM. Un jour, Tébzdeke est passé chez eux pour leur dire... DSM, vous savez que ça veut dire DSM ? Et Tébzdeke qui répond, les soucis... Des soucis ? Tu vois. Parce qu'ils sont passés de Da Silva Michel à ceux qui... Je ne sais pas. Non, le Hajj. Le Hajj qui est grand connaissant. Et moi, j'ai acheté. J'ai acheté justement... C'était De Silva, attention. De Silva. De Silva. De Silva. Tu dis Da Silva, non ? Que veut dire De Silva ? Non, mais c'est... Il y a des Portugais, donc... Tiens, Tiens, Da Silva et De Silva. Da Silva et De Silva qui deviennent... De Silva. Et moi, j'ai acheté un bouquin. Là, les soucis autodidactes. Ou self-made man, comme tu veux, de Casablanca. De Omar Amaril. Amaril qui est très connu, qui est à la télé, qui, depuis très longtemps, travaille sur la culture Amazir. Et là, il sort des choses extraordinaires. Je vous assure. Bon, outre l'histoire des... Non, mais il faut dire surtout que ce qu'on est en train de faire avec eux, c'est une opération pour amener le livre chez les démunis, hein. Oui, aussi. Bon, ça, je pense qu'on peut... C'est une opération, on est en train de travailler avec le Hajj. On peut se faire, hein. Je ne sais pas si c'est bon de faire un peu de pub, mais... Non, pour la culture. Radio Mars est en train de... Pour la culture. On est en train de faire... On a... Une opération... Un projet, voilà, d'amener le livre vers les enfants qui sont démunis, qui ne peuvent pas se payer un bouquin, qui ne peuvent pas... Oui. C'est d'autant plus méritoire quand c'est tant de réseaux sociaux, retrouver le livre, c'est... Oui. Et il y a le maxi-café à côté. On est en train de travailler aussi pour faire en sorte qu'on ait une sorte de café de philo, café-lecture, café-livre, et comme cela... Café littéraire, comme cela existe ailleurs. Et donc, c'est possible. Mais moi, le livre, Lino, il est très intéressant. Les soucis autodidactes, c'est le Medman de Casablanca. Les premiers soucis, on apprend... Alors, qu'est-ce qu'il y a comme... Qu'ils sont arrivés... Les premiers sont arrivés en 1784, sous le reine du sultan Sidi, Mohamed Abdelallah. Et là, je me fais aider par Mohamed Bakrim, qui fait un bon papier là-dessus... Non, 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 le Bayan. Et puis... Il y a le Hajj Hamid Jamal aussi ? Il y a le Hajj Jamal, Abdelallah... Il y a le Hajj Jamal, Abdelallah... Non. Non, il va y avoir deux tomes, en fait. Ça, c'est le premier tomes, mais déjà... Déjà, pour la première ligne de raison... Moi, je ne sais pas, il y a les Haït Mzal, il y a tout ça... Il y a Bouftas, Achnoush, Omar Tissir... M'tifi ? M'tifi ? M'tifi ? M'tifi ? M'tifi, il est M'tifa. M'tifa, c'est du côté d'Azilal. Et... Aït Mzal, non ? Abdelallah Soucy... Si, si, si. Tout le monde y passe. Et le plus important, le plus important, eh bien, pour nous, c'est l'Arbim Bark, qui est de Tata. Et tu as le père du père Jégo d'abord, et puis le père Jégo ensuite. Tarou Dant. Tarou Dant. Tous viennent de Mohamed El Bez. Tu as connu certainement un deuxième, un studio qui porte le nom de Mohamed El Bez aujourd'hui. Et, bon, cette relecture nous permet quand même de voir tout ce point. Mais ça, c'est assez insolite et c'est une belle recherche, ça aussi. C'est une très très belle recherche. C'est quelqu'un qui est ethnologue. C'est vrai. Déjà, ça te donne... Ça te donne une idée sur l'effet. Commence. Et ça me donne une introduction idéale pour le coup de guerre là que j'ai eu, que j'ai l'intention de vous révéler ce matin. C'est le dernier livre de Jacques Lang. Oui. Jacques Lang qu'on a vu là à Rabat il n'y a pas longtemps. Il a été reçu par sa majesté. Il parraine les musées et il a été décoré. Il a écrit un livre tout simple. Il s'appelle Ouvrons les yeux. Sous titre, Le patrimoine, c'est maintenant. Et il a eu la finesse et l'intelligence de parler du patrimoine. Non pas le Louvre, la Tour Eiffel, le Panthéon, mais une rue, une place, un arbre, une perspective dans une ville. Amener les gens à réfléchir sur la beauté des sites. Absolument. Et la beauté peut naître de la structure. De l'observation. De la symétrie d'une rue. Où il y a une place à la fin de la rue ou bien un arbre. Et c'est très important dans la beauté d'une ville et d'un pays. Souvent tu vois une photo par exemple. Le patrimoine c'est tout ça. Tu peux voir une photo d'un immeuble art déco par exemple de Casa. Tu vois une photo et tu te dis, ah mais c'est splendide ça. Tu es passé peut-être 100 fois devant cet immeuble. Tu n'en es pas perçu. Oui, tu sais. C'est long, long, long. Et tu sais, on parle de Casablanca pour l'art déco. Mais l'art déco existe à Kenitra, à Rabat, à Meknes, à Oujda. A Oujda ? A Tétouane, à Tangier, il y a des merveilles. Il y a des merveilles qu'on devrait essayer de protéger comme on protège la forêt de Ma'amura ou la Tour Hussane ou la je ne sais pas quel autre site. Tu me rappelles, tu me rappelles. C'est une 8h15. Conseil pour les achats. On se retrouve tout de suite après. Mars attaque. Le tol. Alors, on poursuit. Tu me permettras de conclure. Oui, voilà, on va conclure. Tu me permettras de conclure. Et justement, pour revenir à De Silva, ils avaient l'imprimerie rue de Lunéville. Oui, oui. Elle existe toujours ? Oui. Avec les vieilles machines, les vieilles typographies. Mais on verra. Les vieilles lino, les vieilles... Un patrimoine. Tu sais, on invitera un jour le hache. Pourquoi pas ? Ce fut l'ami du père Gégo, de Ntifi, de tout le monde là. Et c'est quelqu'un qui, quand on est dans sa modestie et qui... Mais là, quand tu parles de l'insignifiant, tu vois, inscrit dans l'espace, je trouve ça extraordinaire. D'ailleurs, ce livre-là fait partie de cette tendance aujourd'hui au Maroc qui consiste à écrire sur les personnes, sur les personnes agitées, tu vois, les petites gens, sur les villes oubliées, sur les petites cités, sur les douars. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'on est en train de retrouver réellement le Maroc profond, tu vois, à partir de tout ce qui a été fait par ces anonymes. Et qui est très beau, il y a beaucoup à apprendre et beaucoup à laisser. Il y a beaucoup à trouver. Donc ça vient des choses comme ça. Le franc que servir, l'imaginaire, j'espère le fructifier par rapport à la jeunesse. J'espère que les jeunes se mêleront de ceux qui les regardent le plus, à savoir leur mémoire, leur histoire. Alors, moi, mon petit coup de gueule, c'est en fait, on ne parle plus d'Ebola. Non, mais c'est vrai. Parce que ça veut dire qu'on vit vraiment dans un monde subtil, futile, tu vois, furtif. Tu vois ce que je veux dire ? Ça y est, on passe au suivant. Suivant, c'est quoi ? Ah, c'est Christian Ronaldo, c'est le Real Barça. Ça y est, on oublie l'Ebola, tu vois ce que je veux dire ? C'est incroyable. Vous n'avez pas l'impression que la communauté internationale, elle l'oublie. Elle baisse un peu sa garde, là ? Mais il est bel et bien présent, parce que là... Oui, tu as raison. Parce qu'il y a eu le premier cas au Mali, maintenant, il y a eu... Il y a eu... Quand c'est médiatisé, c'est foutu, ça devient quelque chose. Mais il est bel et bien présent, il va avoir raison de la... Ou alors on nous raconte des salades dès le début. C'est possible aussi. C'est un bel guignol de Richard Ferrand, qu'on m'aurait menti. Oui. Est-ce qu'on nous aurait menti ? Non, mais c'est possible. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que finalement, il faut... Les médias ont besoin toujours de trouver des gros titres. Oui, absolument. Sensationnel. Les médias, il faut que ça tombe sur un cas en Europe. En Afrique... L'Afrique, on lui a collé tellement de misère, tellement de calamité, tellement de catastrophes, que ça n'entend plus personne. Quoi qu'il arrive en Afrique, quand il y avait la sécheresse qui faisait des... Ah bah oui. Parce que finalement, on parle d'Ebola. Et on parle d'une inondation dans un... On a oublié le Biafra. On a oublié l'Ethiopie. La Somalie. Le Libéria. La Sierra Leone. Finalement... Et on oublie un mal qui est récurrent à l'Afrique. C'est le paludisme. En tous les cas... Autant de ravages qu'Ebola, sinon plus. Et à qui on n'a jamais trouvé de vaccin. Mais qui n'est jamais exporté. Parce que le risque, c'est ça, c'est qu'Ebola soit exporté. Et là, quand tu fais un calcul sinistre entre des milliers d'Africains par rapport à un Américain, par rapport à un Européen. Exact. Et là, ça devient très compliqué. C'est-à-dire qu'on se fout de ces milliers qui continuent à crever. Attention. Parce qu'Ebola estuive depuis des illustres. C'est pas qu'aujourd'hui, c'est pas que le foot, c'est pas que la canne. Non mais c'est... Et puis attends, il suffit pas de détecter les cas et de les isoler. Oui. Les isoler, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire ce que faisaient les nazis. Ils les mettent dans les concentrations et attendent qu'ils meurent ou un truc comme ça. Oui. Les isoler, ça veut dire les soigner. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et les soigner... Il y a eu cette proposition. Il faut avoir les moyens humains. Comme on traitait avant les lépreux. Oui. Voilà. Comme ils étaient hors de la ville. Oui. Et... Bon, au moins... Et il a fallu que le Christ arrive pour sauver les lépreux. C'est vrai. Et ça, c'est... Mais oui. C'est l'aspect extraordinaire des religions. C'est positif. Bien sûr. Je parle de la symbolique. Je parle pas de... Mais là, on dit qu'ils restent chez eux. On les contente chez eux. C'est-à-dire que l'exclusion, ils prennent plus l'avion, ils ne viennent plus chez nous. Là, ça devient dramatique. Là, Juppé a raison. Il a vu son discours. Sympa. Il dit non, mais attention. Oh, 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 oh. Et là, on va avoir un maximum de problèmes. Au-delà de l'aspect moral qui ne tient plus en droit international. La morale, vous la gardez chez vous avec au Trebola. Le reste, nous, on s'en charge. Mais c'est vrai. C'est vrai ce que dit Lino. C'est triste. Il n'a eu un tapage énorme mondial. Et puis, ça y est, il n'y a plus rien. En trois jours, c'est terminé. C'est terminé. Alors que le mal n'est pas guéri. Mais pas uniquement parce qu'il y a eu la demande de report de la Cannes. Non. Il y a eu deux, trois cas. Chicago, Texas, truc, tout ça. Et puis, ça y est, on oublie. France. C'est le monde d'aujourd'hui. C'est le monde d'aujourd'hui. C'est le monde ingrat d'aujourd'hui. C'est-à-dire où commence-là ? C'est le monde des égaux. Aussi. Parce que le monde aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui ? Le monde, c'est… Les égaux collectifs existent aussi. Le monde, c'est un cercle dont tu es le centre et un cercle de trois mètres de rayon. Tu vois ce que je veux dire ? C'est tout. C'est ça, malheureusement. Mais moi, Alineau, j'ai vu quand même ces bénévoles. Chacun ramène à soi. Tu vois ? L'égo et le compte à soi. À tous les niveaux. On est dans le nombre. L'important, c'est moi. Qu'est-ce que je vais devenir, moi ? Mes avantages. Tu comprends ce que je veux dire ? Après, le reste… Après, bon… Tu as raison, mais ce qui redonne espoir, c'est quand tu vois ces médecins bénévoles qui partent des États-Unis. Ah ben oui. Ils partent d'ailleurs. Non mais d'Europe, il y en a beaucoup aussi qui partent… Comme pour l'Empedosa en Italie. Ce prix Nobel de la pêche de je ne sais quoi qui a été idéologisé de manière débile, au lieu vraiment de consacrer les gens qui aujourd'hui œuvrent au service de l'humanité, qui sauvent des milliers de vies, qui sont là à soutenir des choses extraordinaires, d'être encouragés. Bien sûr. On se tient… Le commandant de navire qui a secouru des centaines de naufragés. Bien sûr. Oui, et les gens qui partagent… Les consignes qu'on lui a données. Et les gens qui partagent leurs… Qu'il leur a donné à manger. Qu'il leur a donné… Qu'il leur a donné… Qu'il leur a donné… Qu'ils a sauvé de la terre. Qu'ils a sauvé de la terre. Qu'ils a sauvé de la terre. Même dans les eaux territoriales libyennes, ils vont les récupérer. Oui. Parce qu'ils sont en difficulté déjà. Dès qu'ils prennent la mer, ils sont en difficulté. En difficulté et abandonné. Et ils s'en aperçoivent. Parfois, ils entrent même dans les eaux libyennes pour les récupérer. Oui. Et quand tu partages ton petit espace île… Parce qu'ils pourraient très bien faire comme les Australiens, par exemple. Oui. On leur tire dessus, oui. Oui. Ils sont bien rires, tu vois. On la fait recard. Tant qu'ils ne rentrent pas dans les eaux territoriales… Mais quand tu vois que sur le plan idéologique, il y a un litige « pakistan en Inde » qu'on sert de régler, c'est noble. C'est une cause noble. Mais il y a beaucoup de gens qui font mieux. Et qu'il faudrait encourager. Mais qu'est-ce que tu veux ? Ça, c'est les institutions internationales. Camus n'a rien dit de la politique et des hommes ? Si. Si. Il en a énormément parlé. Tu as raison de le rappeler. Bon. Alors, il est 8h22. On va anticiper un tout petit peu les conseils pour les achats. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet avec Bousserie. Si, Bousserie là. Figaro si, Figaro là. Partira, partira pas. Hein ? Hein ? Voilà. Ouais. Radiomax, la radio du sport et de la musique.